Musique Bonjour à tous, alors me revoici dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour vous faire la revue de mes moules donc j'ai retiré le tiroir de ma tour dans lequel je range tout ce qui est en rapport avec les moules et je vais vous présenter ça car cette revue m'a été demandée allez c'est parti alors pour commencer j'ai ce moule que j'aime bien il fait un rendu très très réaliste donc pour pouvoir faire une boule de glace c'est aussi avec ça que je fais mon chou à la crème et il y a ici une coque de macarons que je n'ai par contre jamais testé il serait peut-être temps que je la teste donc voilà et j'ai acheté ce moule dans une petite boutique à Lyon ensuite là j'ai ma pâte au yumaro que j'utilise aussi pas tellement pour faire les moules je préfère la silicone donc voilà ma pâte silicone est là je préfère la silicone quand même pour faire les moules donc la pâte au yumaro ça me sert à faire plein d'autres choses ensuite alors je voulais quand même vous signaler que les moules que j'ai il y en a très 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 peu que j'ai acheté je préfère trouver des objets pour les mouler acheter des cabochons pour les mouler enfin je trouve que les moules sont souvent trop chers par rapport à ce que ça nous revient de les faire nous même donc je préfère les faire moi même donc ça c'est un moule acheté c'est un moule oui bam qui est très très bien pour faire de petites gourmandises des choses assez discrètes et fines des choses qu'on arrive moyennement à faire avec ses doigts tellement c'est petit donc voilà donc j'aime bien ce moule il est très très flexible et de très très bonne qualité ensuite alors Issa vous allez vous demander ce que c'est si je ne vous explique pas vous n'allez pas savoir c'est en fait un moule d'une fraise donc cet été sur un marché nocturne j'ai trouvé cette fraise et j'ai décidé de l'acheter pour la mouler à plat donc c'est ce que j'ai fait et le rendu est plutôt pas mal je vous montrerai ça dans une vidéo dans une prochaine vidéo mes nouvelles créations voilà donc ça c'est la fraise et ça c'est le petit chapeau ça rend moyennement le petit chapeau je suis obligée de bien le retravailler avec un couteau enfin avec un couteau 1, 2, 3 avec un scalpel et un cure-dent mais après quand j'ai bien retravaillé ça le rendu est plutôt pas mal donc voilà pour ça ensuite ici j'ai un moule fond de tarte c'est tout simplement une capsule de bière que j'ai moulée ici j'ai un crocodile haribo je l'ai eu dans un échange en pâte beurre et je l'ai moulée une petite moustache que je n'utilise pratiquement jamais ici j'ai un petit cornet de glace et à l'intérieur il y a écrit sweet je ne sais pas si vous allez il y a écrit sweet corn je ne sais pas si vous allez bien voir ouais là ça se voit un peu et c'est aussi dans un échange que je l'ai eu en pâte beurre et je ne l'ai pas encore testé ensuite ensuite ici j'ai le moule coeur gaufre donc ça on me l'a fait dans un échange il est très flexible il est pas mal j'ai aussi ici le BN donc j'ai moulé tout simplement un gâteau BN et ça a très très bien fonctionné pareil pour le moule Oreo donc ça c'est le grand Oreo je vais avoir le mini Oreo quelque part 1, 2, 3, mini Oreo où es-tu ? où es-tu ? ah il est là voilà donc le grand Oreo et le mini Oreo très très bien pour faire un collier très très bien pour faire bagues, boucles d'oreilles, straps voilà donc ça c'est pareil c'est moulé de gâteau de vrai gâteau là j'ai un petit crocodile de Haribo donc ça c'est le petit je vais vous retrouver le grand pour vous montrer voilà la différence ici j'ai un Dahlia j'ai moulé un cabochon vous savez le cabochon Dahlia je trouve le rendu pas terrible qu'est-ce que j'ai d'autre ? là j'ai une autre moustache le rendu est moyen aussi là j'ai un tout petit gâteau roulé là j'ai un cornet de glace de glace à l'italienne il est très très bien celui-là mais je crois que il va bientôt être à la mettre à la poubelle heureusement que j'en ai fait un cabochon parce que je serais déçue de perdre de le perdre parce qu'il est très très beau là j'ai un moule avec un bonbon que j'ai aussi eu dans un échange là j'ai le moule biscuit là c'est un moule que j'ai acheté sur la boutique l'atelier de marine 3388 c'est une petite tarte à la fraise ici j'ai moulé un cabochon que j'avais eu dans un échange et c'est un cornet de glace un moule cornet de glace là j'ai un petit un petit un petit toast là j'ai une petite base de cupcake ici une Hello Kitty là deux carrés de chocolat c'était des carrés de chocolat que j'avais fait moi-même et j'avais décidé de les mouler pour m'éviter d'en refaire à chaque fois ici un fond de tarte alors attendez là un petit biscuit là un cœur un biscuit cœur ici j'ai un cœur tout simplement que je peux utiliser pour faire des macarons des chocolats voilà ici le nounours Haribo ici une rose pareil je trouve que le rendu n'est pas terrible les fleurs en général le rendu n'est pas top à mon goût enfin sauf si c'est des moules achetées je pense que si c'est des moules achetées ça rend très très bien mais des moules faits soi-même de fleurs c'est pas terrible ici vous allez pas voir mais c'est une petite framboise en fait un jour j'avais fait une framboise et j'avais tellement mis longtemps à la faire ça m'avait un peu pris la tête que du coup j'avais décidé de la mouler quand elle était cuite ici c'est un petit gâteau style Kugloff avec un cœur que j'ai eu dans un échange qui est très très bien ici c'est un petit nœud alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer donc là la base de cupcake que j'utilise le plus c'était un set que j'avais acheté dans mes tout débuts donc c'était la base de cupcake la chantilly et le biscuit et au final je n'utilise pratiquement que la base de cupcake la chantilly de temps en temps et la partie biscuit je ne l'utilise pratiquement jamais ensuite ici j'ai une toute petite tablette de chocolat dans laquelle il y a écrit milk je ne sais pas si vous allez voir les écritures peut-être un tout petit peu ici c'est un mini 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 gâteau donc vous voyez il fait à peu près la taille de mon moule voilà un mini gâteau que j'ai moulé ça commence à faire beaucoup de moules là c'est un gâteau roulé un peu plus grand que celui que je vous ai montré tout à l'heure ça c'est ce que j'utilise pour faire les gaufres cornets de glace etc ça c'est un moule que j'ai acheté dans la petite boutique de lion et c'est un moule noix donc en fait je vais les utiliser pour faire des gâteaux voilà pour mettre sur des gâteaux au chocolat enfin des fourrés enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire des gâteaux fourrés voilà pour mettre une petite une petite noix en déco dessus ça va être super et vous voyez c'est un moule très flexible ici c'est un cornet de glace voilà que j'ai toujours fait moi-même ici c'est j'ai essayé de mouler une tour Eiffel que j'avais acheté chez Miniature Sweet mais ça n'a pas très bien fonctionné je ne suis pas satisfaite du rendu un moule madeleine que j'ai eu dans un échange que je n'ai pas encore essayé il faudrait d'ailleurs que je me décide parce que je le trouvais génial ça c'est un moule lu enfin biscuit lu donc en fait c'est la vraie taille du lu donc je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main il est très très grand parce qu'en fait il fait pratiquement ma paume de main ça c'est l'assiette l'assiette que tout le monde connait je l'ai eu dans un échange enfin je l'ai eu en pâte beurre dans un échange et après je l'ai moulé qu'est-ce qu'il me reste là j'ai une étoile enfin une caissette de cupcake en étoile je l'ai utilisée pour faire de la résine ça c'est mon moule petit biscuit donc je ne sais pas si vous savez j'ai fait un jour un petit biscuit de Shrek et j'ai tellement mis longtemps à faire le contour que j'ai décidé de le mouler parce que j'ai tellement galéré et ça a été tellement long que je me suis dit au moins comme ça je le moule et la forme sera prête parce que j'avais dû mettre à peu près je ne sais pas une heure et demie à obtenir une forme à peu près potable équilibrée et tout donc je m'étais dit plus jamais ça voilà là c'est une petite fraise que j'ai eu dans un échange pareil et je l'ai moulé et ça c'est un camé donc je ne l'ai pas encore essayé c'est de chez Miniature Sweet et je le trouvais absolument magnifique du coup je l'avais commandé et ensuite qu'est-ce qu'il me reste en moule donc il me reste mon moule à glaçons comme ça que j'utilise que j'ai utilisé pour faire ma pomme en résine et ce moule cœur que j'utilise aussi pour faire des trucs en résine les moules qui me restent au fond là ce sont des moules ratés ou trop moches genre cette tablette de chocolat j'ai dû faire ce moule ça a dû être le premier moule que j'ai fait je ne fais plus des tablettes de chocolat avec les côtés arrondis maintenant elles sont carrées comme de réelles tablettes de chocolat et là c'est une boule de glace qui est moulée en soi le dessin est pratique à utiliser mais j'avais plus assez de pâte à moule et vous voyez le rendu du dessus est complètement caca donc il faudrait que je le refasse correctement voilà donc ça après c'est mes emporte-pièces genre gâteau et ça c'est mon emporte-pièce rond voilà donc je vous ai montré tous mes moules j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao